Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside Star Citizen traduit et résumé. Aujourd'hui, nous allons détailler ensemble la manière dont l'Orville, la principale zone d'intérêt de la planète Hurston, va évoluer en 319. Commençons par un petit élément de l'Or concernant le nom de la ville. Lorsque l'entreprise Hurston a acheté la planète, ils ont d'abord voulu loger leur employé dans un lieu unique, pour préserver les endroits où se trouvaient des ressources. Ce lieu a été baptisé Local Occupation Residency, ou l'Or. Très rapidement, ce nom temporaire est devenu un nom définitif et l'Orville a adopté son identité. La ville s'est étendue jusqu'à devenir la mégapole brutaliste qu'on connaît aujourd'hui. Si vous connaissez déjà les lieux, vous savez que l'Orville rime avec pollution, industrie, autoritarisme et activités grouillantes. Malgré des conditions atmosphériques peu enviables, la ville regroupe des classes plutôt aisées qu'on retrouve généralement dans les bâtiments les plus hauts. Lesquelles adoptent un plaquage doré. Les classes populaires se trouvent pour leur part au plus près des industries, proche du sol. Le paysage accueille de nombreuses publicités au style très varié. Par rapport à la ville qu'on connaît déjà, le redesign ne touche pas trop aux spatiaux ports et aux quartiers d'affaires. Les zones qui connectent les différents hubs de la ville ont été beaucoup retravaillées visuellement. La ville a aussi été étendue avec des îlots industriels à sa périphérie. Ces îlots accueillent par exemple des immenses fonderies qui sont de nuit visible depuis l'espace. Les cheminées y sont également omniprésentes et on imagine que l'espérance de vie des gens qui y travaillent n'est pas incroyable. C'est toute la puissance industrielle de la famille Hurston qui prend racine dans ces quartiers. La ville dans son ensemble est conçue en nuances de gris poussiéreux. Un soin tout particulier a été apporté à l'éclairage. De nuit, il montre à quel point la ville est active. Les immeubles les plus hauts adoptent des clignotants rouges pour limiter les risques aériens. Des fenêtres à taille réelle semblent allumées sur les côtés des bâtiments. On peut même apercevoir par moment ce qui ressemble à des autoroutes encombrées. De jour, c'est plutôt la pollution qui est visible. Elle s'affiche notamment via d'énormes nuages au-dessus des gratte-ciels et une espèce de brume sale qui envahit tous les recoins. Bien souvent, il n'y a ainsi aucune lumière directe de Stanton. Tout reste un peu dans l'ombre. L'horizon est pour les mêmes raisons très bouché. Certains immeubles semblent se perdre dans la pollution. Beaucoup d'effets visuels ont été ajoutés au niveau des cheminées et des zones industrielles pour encore une fois solidifier cette impression de pollution. Les bâtiments dans la ville ont été agrandis, notamment pour préparer l'arrivée d'intérieur visitable. Tout doit être à taille réelle pour que cela fonctionne. Cela donne une impression d'échelle plus écrasante. Les opportunités pour les vols en vaisseau sont également plus intéressantes. Les zones d'interdiction ont été réduites et il est possible de slalomer entre les buildings ou de naviguer le long de tranchées prévues pour des pipelines. Nul doute que ce sera le paysage parfait pour concevoir des courses. La visibilité réduite devrait rendre celle-ci particulièrement ardue. L'horville va donc gagner en taille, en détail et en pollution. On pourra normalement tester cet environnement retravaillé en 319 d'ici quelques semaines. Et nous voilà au bout de cet ISC. N'hésitez pas à partager vos questions et vos remarques dans les commentaires. Vous pouvez voir l'état de la 318 en venant me voir jouer en live sur Twitch plusieurs fois par semaine. Le lien est dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos sur Star Citizen et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.